L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson est un livre de développement personnel qui propose une approche différente pour vivre une vie plus épanouissante. En effet, au lieu de chercher le bonheur à tout prix, l'auteur invite le lecteur à accepter les échecs et les problèmes qui peuvent survenir dans la vie, à les apprivoiser et à en tirer des enseignements. Le livre est divisé en neuf chapitres, chacun abordant une idée clé pour une vie plus heureuse et épanouissante. Chapitre, 1, Ne pas essayer. Dans ce premier chapitre, l'auteur explique que la plupart des gens cherchent à tout prix à être heureux, mais que cette quête peut paradoxalement causer plus de souffrance. Il encourage donc les lecteurs à arrêter de se fixer des objectifs irréalistes et à se concentrer sur les actions concrètes qu'ils peuvent entreprendre pour améliorer leur vie. Par exemple, plutôt que de vouloir être le meilleur dans un domaine, il est plus réaliste et constructif de se concentrer sur les petites victoires qui permettent d'atteindre cet objectif. Chapitre 2, Le bonheur est un problème. Dans ce chapitre, Mark Manson explique que le bonheur est une question de perception et non d'objectif à atteindre. Il encourage les lecteurs à cesser de considérer le bonheur comme une destination à atteindre et à se concentrer plutôt sur les choses positives qu'ils ont déjà dans leur vie. Par exemple, au lieu de chercher constamment à atteindre le bonheur, il est plus constructif de se concentrer sur les petits moments de joie qui surgissent au quotidien. Chapitre 3, Les valeurs sont des histoires que nous nous racontons. Dans ce chapitre, l'auteur explique que les valeurs sont des histoires que nous nous racontons et qui déterminent notre vision de la vie. Il invite les lecteurs à définir leurs propres valeurs et à vivre en accord avec celles-ci plutôt que de suivre des normes sociales ou des modèles imposés. Par exemple, plutôt que de se conformer aux attentes de la société en matière de carrière ou de relations, il est plus épanouissant de choisir des valeurs personnelles qui nous permettent de nous épanouir. Chapitre 4, Le choix est un fardeau. Dans ce chapitre, l'auteur explique que la liberté de choix peut parfois causer de l'anxiété et de l'incertitude. Il encourage les lecteurs à accepter l'idée que chaque choix implique des concessions et à choisir en fonction de ce qui est vraiment important pour eux. Par exemple, il peut être difficile de choisir entre deux options, mais en se concentrant sur les valeurs qui nous tiennent à cœur, il est possible de prendre des décisions plus éclairées. Chapitre 5, Vous n'êtes pas si spécial. Dans ce chapitre, Mark Manson explique que nous avons tendance à nous considérer comme des êtres uniques et exceptionnels, ce qui peut nous conduire à une vision biaisée de nous-mêmes et du monde. Il encourage les lecteurs à accepter l'idée que nous sommes tous imparfaits et que cela fait partie de la condition humaine. Il invite également les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à accepter les critiques constructives pour s'améliorer. Par exemple, au lieu de se vexer face à une critique, il est plus productif d'accepter les faits et de travailler sur les aspects à améliorer. Chapitre 6, L'échec est la voie du succès. Dans ce chapitre, l'auteur explique que l'échec est inévitable dans la vie et qu'il est important d'apprendre à l'accepter. Il encourage les lecteurs à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance plutôt que comme une source de honte ou d'humiliation. Par exemple, une personne qui échoue dans un projet peut tirer des leçons de cet échec pour mieux réussir à l'avenir. Chapitre 7, Le succès n'est pas toujours ce que l'on croit. Dans ce chapitre, Mark Manson explique que notre vision du succès est souvent biaisée par les normes sociales et les pressions extérieures. Il encourage les lecteurs à définir leur propre vision du succès et à se concentrer sur les valeurs qui leur tiennent à cœur plutôt que sur la reconnaissance sociale ou les gains financiers. Par exemple, le succès pour une personne peut être de mener une vie simple mais épanouissante avec sa famille et ses amis, plutôt que de poursuivre une carrière lucrative mais stressante. Chapitre 8, Soyez prêts à tout perdre Dans ce chapitre, l'auteur explique que la peur de perdre ce que nous avons acquis peut nous empêcher de vivre pleinement. Il encourage les lecteurs à accepter l'idée que tout peut être perdu à tout moment et à profiter de chaque instant de la vie. Par exemple, une personne qui se concentre sur la perte éventuelle de son travail ou de sa relation peut passer à côté de l'opportunité de profiter de ces moments. Chapitre 9, Et puis quoi encore ? Dans ce dernier chapitre, Mark Manson explique que la vie est une aventure sans fin et que les défis et les problèmes continueront à se présenter. Il encourage les lecteurs à accepter cette réalité et à continuer à avancer malgré tout. Par exemple, même si une personne a réussi à atteindre ses objectifs, elle devra continuer à se fixer de nouveaux défis pour avancer et se développer. En résumé, l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson invite les lecteurs à repenser leur approche de la vie en acceptant les échecs, en définissant leurs propres valeurs et en apprenant à profiter de chaque moment. Les 9 chapitres offrent une approche différente pour une vie plus épanouissante et heureuse, en acceptant les réalités de la vie et en se concentrant sur les actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour améliorer notre vie.